Retour aux affaires pour le MSB A 6 semaines du début du championnat, les monceaux continuent leur préparation avant le premier match contre Gravelin le 23 septembre prochain à Antares Et pour cette saison 2017-2018, nous verrons évoluer un MSB nouveau avec des recrues phares ou bien des visages qui nous sont déjà familiers Seul Pape Philippe Amagou et Wilfried Yigeté étaient déjà présents la saison passée Pour Jonathan Jeanne qui était également dans l'effectif l'année dernière, c'est plus compliqué Le jeune français souffre du syndrome de Marfan, ce qui l'empêche de pratiquer le basket pour le moment Il n'a plus qu'à attendre les résultats de ses examens complémentaires afin de savoir s'il pourra rejouer avec les professionnels Et pour ce qui est des nouveaux arrivants, le MSB a tapé très fort en recrutant Michael Riley joueur phare de la proie dans laquelle il évolue depuis 5 ans maintenant Après Dijon et Nanterre, l'américain de 32 ans se lance un nouveau défi en signant dans le club sartois Et cela est loin de déplaire ses coéquipiers et son nouveau président, Christophe Le Bouille Oui, il est sur une saison un peu délicate On sait qu'il connaît bien le championnat de la France, on sait tous ce dont il est capable Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qu'il avait fait avec Dijon en play-off Mais il est très fort, il a un talent incroyable Il était en délicatesse à Nanterre Je crois que nous, on ne va peut-être pas le répéter tout le temps, mais on a été en délicatesse toute la saison dernière aussi On s'est trouvé, je pense, pour mieux se relancer tous les deux Il va y avoir, je crois, beaucoup de responsabilités Moi je compte beaucoup sur lui, effectivement, d'un point de vue purement basket Évidemment, pour nous aider à gagner des matchs Mais aussi, je ne le cache pas, pour le côté spectacle Pour inciter les gens à revenir à la salle Nouvelle autre recrue également, Justin Cobbs Ce meneur américain a déjà évolué en pro l'année dernière avec Gravelin Et tourné à 17 points de moyenne Ce qui en fait un très bon meneur pour le club Il revient d'ailleurs sur sa saison passée en France DJ Stephens rejoint également le MSB cette saison Ce dunker fou risque de régaler Antares à de nombreuses reprises Nous lui avons d'ailleurs demandé si participer au concours de dunk All-Star Game était un de ses objectifs Et pour cette nouvelle saison, nous retrouvons également trois joueurs qui ont déjà porté le maillot orange Youssouf Afal, le Sénégalais de 2021 Qui pour le moment est blessé à la cheville gauche Nous retrouvons également Antoine Eto' qui, suite à deux saisons passées dans le Loiret avec Orléans Décide de rejoindre le MSB pour la seconde fois Et pour sa troisième saison ici au Mans, ses objectifs sont clairs Le Mans joue chaque année un titre Donc c'est simple A chaque fois que j'ai commencé une saison ici, je joue au MSB pour gagner un titre On ne va pas plus loin, on va faire des playoffs parce qu'on n'a pas fait un dernier Le président sera sûrement plus mesuré mais moi c'est non Il faut gagner un titre, on est là pour gagner un titre Et la première année sous le Jédit, on avait gagné la Leaders' Cup La deuxième année, on a gagné la finale de la Leaders' Cup On a fait quart de finale de l'Europe et demi-finale de la France sans gagner de titre Ça laisse un goût de neige fait au Mans On aime bien les bannières ici, on a envie qu'il y en ait encore plus Roméo Travis a lui aussi déjà foulé le parquet d'Antares C'était lors de la saison 2015-2016 Il s'était engagé avec le Mans début 2016 Le MSB part donc avec un effectif solide voire spectaculaire Mais le mot spectacle n'est pas au goût de tout le monde Nous sommes une entreprise de spectacle Donc chaque année on dit Mais c'est vrai que peut-être que les hernières dans le recrutement Ce n'est peut-être pas un paramètre dont on a suffisamment tenu compte Pour X raisons Alors il ne s'agit pas de faire une équipe de Barjo Dunker Ce n'est pas ça, surtout pas ça Mais à un moment donné, si on arrive à mixer effectivement Le talent, la complémentarité, nos moyens financiers Et des joueurs qui a priori sont plutôt doués pour le spectacle Comme Riley, évidemment l'est Comme Stephens, va sûrement l'être Mais très vite à sa manière, c'est du spectacle Et Ito, on sait ce qu'il est capable de faire Le King Cubs, c'est un joueur incroyable Donc je ne peux pas y guetter On se rappelle tous de l'énergie qu'a mis Will et hernières Donc c'est forcément une volonté Mais il ne faut pas qu'on résume la construction de l'équipe A une équipe spectaculaire Parce que ça ne suffira pas Et ça nous lassera tous très vite Donc ce n'est pas ça Mais c'était un élément qu'on a souhaité prendre en compte en tout cas J'espère, j'espère Après c'est une victoire qui compte C'est vrai que le spectacle peut être bien Mais si tu perds, surtout après l'année dernière Je pense que c'est vraiment une victoire qui va vraiment nous aider Après je pense qu'on a des bons joueurs Il va falloir essayer de trouver une bonne alchimie Comme vous l'avez dit Et gagner des matchs La vérité c'est vraiment essayer de trouver le meilleur moyen De gagner des matchs à chaque fois De rester soudé, de rester ensemble quoi qu'il arrive Et c'est quand c'est une victoire Et minimiser les défaites Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on prendra grand plaisir Que tout le monde s'y prendra plaisir aussi Le MSB et son nouveau coach Eric Bartéchéchi Ex-entraîneur de Portez Partent donc déterminés pour cette nouvelle saison de Pro-A Bravo !